Bonjour bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guides 28 mois de mai 2018 signe par signe. Alors j'espère que votre mois d'avril a été, parce que c'est depuis je dirais la nouvelle lune, donc mi-avril on a été quand même pas mal secoués, renués, ça a été intense, ça a brassé quand même pas mal émotionnellement, perso j'ai aussi couru partout, donc c'est pour ça que je m'en excuse, je n'ai pas pu vous faire de vidéos pour la nouvelle et la pleine lune du mois d'avril, là au niveau du temps c'était juste pas possible, c'était pas gérable, j'essaierai d'être beaucoup plus assidue en tout cas et de vous faire ça mieux pour les prochaines. Là on en avait une belle en plus, on vient de sortir, on avait le VESAC et on avait la fête de Beltane aussi en même temps. J'ai décidé aussi qu'à partir de maintenant, tous les mois, je commencerai de mettre en ligne l'évidence par le signe dont c'est le mois anniversaire. Donc ceci, c'est les taureaux, joyeux anniversaire aux taureaux, ce sera un peu plus juste comme ça parce que sinon c'est toujours les mêmes qui attendent, par souci d'équité, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui patientent. Voilà, puis sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller regarder les guidances pour vos signes lunaires et ascendants et si vous ne connaissez pas ces signes-là, vous pouvez aller voir en dessous de ma vidéo, j'ai mis tous les liens pour que vous puissiez les trouver. Ça vous apportera des compléments d'information parce que souvent à partir de la trentaine, l'ascendant a tendance à prendre le pas sur le signe solaire. Bon, ça après c'est propre à chacun, c'est comme les guidances que je fais, elles sont générales. Donc vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre par rapport à votre cas spécifique. Voilà, et puis si vous avez des questions, comme certains qui me demandent si je fais des guidances personnalisées ou des soins, c'est bien le cas, tout est mis en dessous. Je n'ai pas encore mon site internet en ligne, pour l'instant il n'y a que la page Facebook. J'y suis presque, peut-être que ce sera bon pour ce mois-ci, on verra bien. De la même manière, je remercie encore mon généreux donateur qui va m'aider pour le côté matériel, vidéo, tout ça, machin, pour que vous ayez aussi une meilleure qualité d'image. Donc je le remercie fortement. Il se reconnaîtra, il le sait, et puis voilà. Et puis merci à vous tous, merci à tous les abonnés, à tous les nouveaux abonnés, à ceux qui sont là depuis le début. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos messages d'encouragement. Vraiment merci à tous, ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment heureuse quand je vois des retours et que je vois que ça vous aide un petit peu à avancer sur votre chemin. Voilà, donc je vais vous souhaiter un très beau mois de mai, je vous embrasse fort et puis à tout de suite pour vos guidances. Au revoir. Allez, c'est parti pour vous, pour cette guidance pour le mois de mai 2018, les Capricornes. Alors n'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'informations. Et puis ces guidances sont générales, donc tout ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et pour la carte conseil, j'ai eu envie de changer, on est monté d'un cran, on est passé des anges aux archanges, toujours avec Dorine Vertu. Donc on va commencer tout de suite avec votre première carte pour ce début de mois. La reine de coupe. Tiens donc, on ne l'avait pas déjà celle-ci le mois dernier au même endroit, hein ? Il me semble que si, hein ? Donc bon, du coup, là on est dans les émotions avec les coupes. La carte est toute verte, c'est quand même un bon signe d'abondance et de prospérité. Vous voyez, elle est sur un trône en or avec une couronne, une coupe et même une pomme qui le sont aussi. Donc là, financièrement, il n'y a pas de souci à se faire. Au niveau des émotions, c'est pareil, là il y a plutôt une bonne maîtrise. Alors, ça peut être vous si vous êtes une femme ou ça peut représenter une femme extérieure à vous qui a ses qualités. Alors, les coupes, généralement, c'est les signes d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Alors, la reine de bâton, ici, elle est représentée par la belle Hélène qui est plutôt introvertie, réservée. C'est une femme qui est assez stable, voire secrète. Alors, généralement, on dit qu'elle est magnifique et mystérieuse, que ce serait un fantasme à elle toute seule. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle symbolise bien le pouvoir du féminin sacré. Il y a comme une idée de magie, de magnétisme. C'est une femme qui ne passe pas inaperçue, généralement, qui peut même avoir plusieurs prétendants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle, elle fait ce qu'elle veut, sans être contrainte. Elle a bien son pouvoir créateur, elle décide. Elle, elle poursuit ses rêves. Je ne vais pas dire qu'elle ne s'embarrasse pas du reste, mais en tout cas, elle avance bien. Et puis, comme j'ai déjà pu vous le dire, elle, quand elle aime, elle va quand même jusqu'au bout. Donc ici, on vous invite à sonder votre univers intérieur, votre cœur, vos envies, vos rêves, vos passions. En tout cas, ça annonce un développement des qualités de votre âme. Si vous êtes une femme, ici, ça vient plutôt vous dire que vous avez peut-être privilégié un aspect plus qu'un autre. Peut-être que vous êtes plus dans votre taf. Peut-être que vous êtes plus maman que femme. En tout cas, il est temps de retrouver vraiment les autres parties de vous et de les réunir ensemble pour que vous puissiez enfin être un peu plus épanoui. Et puis, pour les hommes, ça vous invite à l'introspection, à être un petit peu moins dans la pensée rationnelle et dans les faits concrets. Alors, on va voir maintenant ce qu'il y a pour votre milieu de mois. Le set de bâton. Bataille. Alors là, c'est la carte de la lutte. Donc, ça peut représenter une lutte intérieure entre ces parties, on va dire, moins lumineuses et les autres. Ça peut être également contre quelqu'un. Alors, il y a une idée, si c'est contre quelqu'un, d'égal à égal. Il y a une compétition avec un adversaire à sa taille. Mais que vous êtes prêt pour cette bataille. Vous n'êtes pas prêt au dépourvu. C'est un peu comme si vous saviez un petit peu où vous mettiez les pieds. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir vous défendre. Alors, pour certains et pour certains seulement, il faudra peut-être aussi faire attention aux vols d'idées comme de biens, par exemple. Si c'est par rapport à un collègue dans la même entreprise qui brigue le même poste que vous. Parce que comme vous êtes quelqu'un de plutôt brillant, ça pourrait susciter la jalousie autour de vous. Peut-être pour ça que, justement, il va y avoir un petit peu de lutte avec certains ou certaines. Vous verrez bien. Là, en tout cas, on vient vous mettre à l'épreuve, vous et votre confiance en vous. La grande question avec cette carte, c'est jusqu'où êtes-vous prêt à vous battre pour vous, pour vos projets, pour votre relation ? Il y aura des idées à défendre, des projets, des valeurs, des croyances. Ça peut susciter un petit peu de remis de ménage. Mais en tout cas, ça vous permettra de davantage prendre conscience de votre valeur. De vos ambitions ou même de vos qualités combatives. Donc, ce qu'il faut ici, ce n'est pas non plus se battre pour se battre, ni se battre pour l'extérieur, j'ai envie de dire, mais par rapport à ce que vous, vous ressentez vraiment et ce que vous voulez vraiment faire. Bon, je vous rassure, c'est un moment de lutte. Mais comme je vous le disais au début, vous êtes prêt. Donc, si c'est contre quelqu'un d'autre, comme on disait que c'était d'égal à égal, c'est que vous avez toutes les capacités pour y arriver. Donc, il n'y a rien de dramatique. Il y aura peut-être juste un petit peu d'animation. Et puis, je me dis, bon, pour les célibataires, par exemple, ça peut être plusieurs prétendants qui se battent pour vous. Voilà. Mais bon, là, on est quand même plutôt dans les bâtons. On est plutôt sur le plan professionnel et matériel. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe pour votre fin de mois. On aura peut-être un peu plus d'indications. L'as de bâton. Eh bien, on reste encore dans les bâtons. Alors, tiens, ça, c'est marrant. Regardez, ça fait un couple ici. Alors, l'as de bâton, ça peut être vous si vous êtes un homme. Ça peut représenter un homme extérieur à vous. En tout cas, ça serait plutôt un homme en pleine force de l'âge. Comme la reine de coupe, c'est une femme. Ce n'est pas une adolescente. Ce n'est pas forcément une très jeune femme non plus. Voilà, vous verrez bien après, selon vos cas. En tout cas, là, on est avec Zeus himself. C'est juste le roi des dieux. Alors, là, le bélier que je vous montrais, en fait, c'est la toison d'or, tout simplement, qu'il a sur lui, qui est le symbole de la vision motivante, positive et créatrice, qui peut vous faire quitter un monde un peu conventionnel et douillet, voire même rassurant, pour vous lancer vers des chemins inconnus, voire même dangereux. Alors, quand on dit dangereux, ce n'est pas pour votre vie. C'est juste qu'il y a une notion de risque à prendre ici. L'as de bâton, il vous pousse à faire des efforts et des réalisations concrètes dans votre vie. Parce que Zeus, c'est juste l'archétype du patriarche. C'est un homme puissant. C'est une forme de la nature. Lui, il permet vraiment d'envisager un nouvel avenir et bien meilleur. Donc, bon, les bâtons, comme je vous le disais, c'est plutôt au niveau professionnel. Bon, là, comme on a un as, ça peut être un démarrage d'un nouveau projet, d'une nouvelle entreprise. En tout cas, ici, il y a l'idée de naissance de quelque chose. Alors, vous voyez, il y a un grand bâton avec plein de feu. Là, c'est vraiment la passion, elle est allumée. Donc, il y a peut-être plein d'idées comme ça en fin de mois qui vont chercher à jaillir. Alors, il y a une idée vraiment d'explosion créatrice au niveau des énergies. Là, on vous invite à faire un voyage dans le monde de l'imagination, des idées, des visualisations et des visions aussi. Donc, comme là, on est juste en début de cycle, il y en a peut-être certains qui vont ressentir un peu d'impatience, d'insatisfaction. Il y a plein d'idées qui vont foisonner. Donc, ça va s'agiter un petit peu. Puis bon, là, avec le set de bâton avant, je pense que ça a déjà bien commencé à être un peu plus mouvementé. Mais bon, rappelez-vous que c'est que le début. Donc, c'est normal que tout ne se fasse pas en un jour. Donc, rappelez-vous quand même que Rome ne s'est pas faite en un jour. Calmez un peu votre impatience. Essayez plutôt de vous servir de l'excitation, justement, de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation, de cette passion, en tout cas, qui vient d'être rallumée réellement, plutôt que, justement, de subir la frustration. Là, avec l'as de bâton, on vous dit que vous êtes prêts pour vous lancer, pour suivre vos idées, vos rêves, vos buts. Et ça, jusqu'à la fin. Là, les bâtons, on est dans la réalisation, on est dans le concret. Donc, maintenant, on va regarder ce que vous avez eu en carte conseil avec les archanges. Alors, purification du chakra. L'archange métatron. « Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. » C'est chouette. Elle est magnifique, cette carte. Alors, je vous montre. Je vais peut-être la remettre un peu plus près. Regardez bien ça, c'est le cube de métatron, ici, en symbole géométrique. Alors là, on est en plein dans le violet. Le violet, c'est la couleur de la transmutation. Donc, vous voyez bien que votre essai de milieu de mois, là, vous pouvez le réaliser. Vous pouvez la surmonter, cette petite bataille, que ce soit entre plusieurs idées qui sont peut-être déjà dans votre tête, plusieurs parties de vous, peut-être également un débat, j'ai envie de dire, avec quelqu'un ou une compétition avec un collègue ou autre. Vous verrez bien selon votre cas. Il semblerait que là, vous y arriviez. Vous êtes plutôt beau, là, en fin de mois. Comme je vous l'ai dit, vous êtes bien flamboyant. Donc, métatron, je pense que vous pourrez faire appel à lui ce mois-ci pour pouvoir, justement, d'autant mieux réussir le défi de milieu de mois. Donc, lui, il vous conseille, pour équilibrer vos énergies, d'utiliser plutôt des ondes de forme et la géométrie sacrée. Par exemple, vous pouvez, à un moment, vous poser et prendre le temps de lui demander mentalement d'ouvrir vos chakras. Et il vous enverra son cube, en fait, au niveau du chakra couronne, qui est juste au-dessus de votre tête. Et là, le cube, il va tourner sur lui-même et il éliminera les toxiques psychiques de votre corps et de vos chakras. Donc, ça devrait vous permettre d'avoir un regain d'énergie. Donc, sinon, vous pouvez aller voir un thérapeute, un magnétiseur, ce que vous voulez, pour réharmoniser un peu tous vos chakras. Il semblerait qu'il y ait de l'équilibre à remettre. Donc, lui, son aura et violette. Et la pierre qui lui est associée, c'est la tourmaline melondo. Alors, je suis désolée, je n'en ai pas. Par contre, vous pouvez prendre une amethyte, comme celle-là, par exemple. Donc, oui, violette. Voilà, ça, ça aide au niveau du chakra couronne. Ça aidera aussi, certains, à y voir un peu plus clair. Et maintenant, je vais vous montrer la carte que j'avais mise en attendant la guidance sur ma page et sur le groupe sur Facebook. Alors, on avait Pelé. Passion divine, soyez honnête envers vous-même. Quel est véritablement ce que votre cœur désire ? Alors, on va la mettre là, tiens, Pelé. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure d'une explosion, on est en plein dedans. Je pense que là, ça y est, la machine va être bien, bien relancée. Vous avez quand même trois cartes où il y a du feu. Entre temps, il y a la transmutation. C'est pas mal, moi, je dis. Alors, Pelé, c'est la déesse hawaïenne des volcans. Elle, elle montre que le feu peut être purificateur. Et même vous libérer d'anciens schémas pour faire place au nouveau et rallumer les passions. Pour elle, par exemple, les battements du cœur, ça équivaut à vos tambours intérieurs qui seraient bons d'écouter. Elle, elle vous rappelle justement de bien écouter vos rêves. Parce que ce sont eux qui déclenchent des éruptions puissantes de passions dans votre vie. Du coup, vous pouvez aussi m'invoquer pour vous aider à mieux rentrer en contact, justement, avec vos vraies passions. Et puis, à réussir à vous motiver, si vous en manquez un petit peu. Elle, elle peut vous apporter plus d'élan. Elle peut vous permettre de mieux ressentir les choses. Et puis, plus profondément. Donc, s'il y en a certains qui hésitaient par rapport à certaines de leurs passions, ben, là, je crois qu'on vous dit clairement de vous lancer, hein, ce mois-ci. Et puis, pour d'autres, je vais vous annoncer plusieurs questions qui vont peut-être pouvoir vous aider à mieux comprendre ou à mieux les trouver. Alors, quelle partie de vous-même tentez-vous d'ignorer ? Ou avez mis de côté pour chercher à faire plaisir aux autres au détriment de l'écoute de votre propre rythme ? N'avez-vous pas des rêves qui méritent tout autant ? N'avez-vous pas des rêves qui méritent le respect que vous accordez aux autres, comme à toute chose que vous aimez ? Donc, vous voyez, on était quand même dans les bâtons. On est plutôt quand même dans la concrétisation, hein, la passion, tout ça. La pelée, elle vient vous redire la même chose. Ne craignez pas de prendre des mesures pour manifester vos élans, vos rêves et vos passions. Maintenant, je vais vous donner les diverses significations qui sont proposées par cette carte. Alors, comme d'habitude, vous prendrez le cas qui vous parle le plus ou le mieux, vous verrez bien. Alors, assurez-vous que votre carrière correspond à vos intérêts véritables. Suivez un cours ou commencez un passe-temps qui vous passionne vraiment. Changez d'emploi. Partez faire un voyage magnifique. Investissez du temps et de l'argent dans la manifestation de vos rêves. Donnez-vous la permission de faire ce que vous souhaitez vraiment. Démarrez une nouvelle entreprise. Évaluez de manière franche et honnête la façon dont vous employez votre temps. Dressez une liste de vos priorités. Bon, ben voilà, je crois qu'on vous a donné tout ce qu'il fallait pour bien vous s'en sortir pour ce mois-ci. La passion au rendez-vous. Donc, ça peut être le feu qui se rallume entre deux personnes. Ça peut être une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Je pense aux célibataires et qui pourrait se révéler assez explosif et passionnante. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite à tous un très beau mois de mai. Et puis, n'hésitez pas à me faire des retours, à liker, à commenter, à partager. Et puis, prenez bien soin de vous. Et je vous souhaite un bon mois de mai, les Capricornes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada